Alors, bienvenue à cette 19e édition de la Journée de droit social et du travail. Alors, ce n'est pas rien. L'année prochaine, nous célébrerons la 20e édition de cet événement annuel organisé par le département des sciences juridiques de l'UQAM. C'est vraiment un plaisir de vous voir à chaque année, nous, les membres du département des sciences juridiques. Alors, peut-être un petit mot avant de commencer, avant de vous expliquer un peu le programme de la journée, mais peut-être un petit mot sur le titre de la journée, l'économie de plateforme. Alors, moi, j'ai reçu quelques appels et me suis fait interpeller à quelques reprises dans le corridor. C'est quoi ça, l'économie de plateforme? Une plateforme de pétrole, une plateforme au port de Montréal, une plateforme numérique? C'est quoi ça, l'économie de plateforme? Alors, on va vous faire une petite jeunesse du titre de cette journée-là qui a pris à moi, ma collègue Lucie Lamarche et notre collègue Pierre-Louis avec qui on co-organise l'événement, au moins une semaine de réflexion parce qu'on se disait « gig économie », non, économie de partage, on n'était pas à l'aise avec ce que ça sous-tendait, économie collaborative, on n'était pas plus à l'aise. Alors, l'économie numérique, c'est très, très large, l'économie digitale, encore plus large. Alors, on s'est arrêté sur l'expression « économie de plateforme ». Alors, peut-être une petite définition rapide sur ce qu'on entend par « économie de plateforme » pour mettre un peu la table sur le reste de la journée et les différents panels qui vous seront adressés aujourd'hui. Alors, cette idée de l'économie de plateforme, c'est l'idée qu'il y a un échange économique, une mise en relation entre un consommateur, un travailleur ou un autre micro-entrepreneur, on va en parler dans la journée, par l'intermédiaire justement d'un pivot numérique. Donc, ça peut être une application, un site web, etc. C'est une triangulation souvent entre trois acteurs qui se fait de façon plus ou moins ponctuelle selon la nature de l'échange. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent la plateforme va nier toute responsabilité, autre que celle de mettre en relation des agents économiques. Alors, ici, on revient souvent autour des expressions « économie de plateforme », « économie collaborative ». C'est vraiment, il y a un narratif, comme on dit en anglais, c'est un anglicisme, mais je le mobilise, je n'arrive jamais à trouver un mot équivalent, qui vraiment, qui est mis de l'avant et la, je dirais, la papesse de l'économie collaborative ou de partage, Rachel Botman, nous dit que c'est un phénomène d'autonomisation qui est au cœur de ce phénomène-là. On souhaite donner accès, et là, je la cite, aux gens, la capacité de créer des liens significatifs. Donc, un modèle économique qui permettrait aussi de créer entre les personnes des liens significatifs. Or, et je pense que c'est bien important de le signaler, le financement de cette économie de partage collaborative, de plateforme, met en lumière vraiment les courants contradictoires qui les dirigent. Alors, l'autre phénomène au cœur de cette économie de plateforme, c'est cette idée qui a été mise de l'avant, une expression qui a été mise de l'avant par un prof de droit de l'Université de Chicago, l'IAR Stralitsky, en 2011, « Less regulation, more reputation ». Donc, de transiter, finalement, d'un système fondé sur des règles et de la régulation vers un système qui va reposer, finalement, sur l'agrégation de la réputation de différents acteurs et de choix d'un acteur rationnel, d'entrer en relation avec un autre acteur rationnel. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et dans un contexte aussi assez singulier, une annonce au début de l'année 2018 par la ministre Anglade, la mise sur pied du groupe de travail sur l'économie collaborative, dirigé, qui est présidé par Guillaume Lavoie, et qui est une initiative, et là, je vais citer quand même parce que c'est important, mise à l'avant par M. Philippe Couillard, afin d'améliorer la compréhension des questions soulevées par l'économie collaborative et de permettre au Québec de se distinguer sur la scène internationale parmi les chefs de file en la matière. Alors, on est vraiment dans un moment charnière sur cette question-là, et je pense que notre journée va vraiment pouvoir susciter des réflexions et peut-être arriver à certains constats. Alors, pour cela, nous allons débuter avec une conférence d'ouverture. C'est mon collègue, Annick Parsil, économiste indépendant, qui va nous la donner. Marois Rixi, de l'Université de Sherbrooke, devait être parmi nous. Elle doit s'excuser à la dernière minute pour des raisons personnelles. Dans le premier panel, on va faire une petite pause entre les deux pour organiser un panel qui va se faire via technologie, justement, avec un panel travail sur le droit des travailleurs et des travailleuses, avec un collègue du Royaume-Uni qui va se joindre à nous par Skype. La pause dîner, un dîner libre, et ensuite un panel logement et un panel consommation. Et ensuite, on va finir le tout par un petit cocktail. Vous avez un petit coupon, ça se tient pas très loin d'ici. On vous invite vraiment à vous joindre à nous vers 4h30 pour un petit verre de l'amitié. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Annick Parsil, qui va nous livrer une conférence d'ouverture. Je vous remercie. Et si vous avez quoi que ce soit, vous venez nous voir ou vous venez voir les trois collègues qui sont à l'avant. Merci. Merci beaucoup. La commande qu'on m'a passée, essentiellement, c'est d'ouvrir, le terme l'indique, par cette petite allocution d'ouverture, mais de mettre la table un peu sur le contexte économique dans lequel s'inscrivent ces soi-disant nouvelles formes d'organisation de la vie économique, afin de comprendre que, finalement, si j'ai dit soi-disant, c'est que c'est pas si nouveau. Ça s'inscrit dans une logique tout à fait classique du capitalisme. On arrive à la mi-mars, en fin de semaine. C'est le temps de faire les semis si vous avez un potager. Et vous allez, dans quelques mois, si vous avez fait un potager, déguster de succulentes tomates que vous aurez fait pousser. Quelle est la différence entre cette tomate que vous aurez fait pousser dans votre potager ou sur votre balcon et celle que vous achetez au supermarché, contre le fait qu'il y a beaucoup d'amour dedans, bien sûr, et le plaisir de l'avoir poussé. Donc, entre une tomate cueillie au potager et celle achetée au supermarché, il n'y a techniquement pas de différence. C'est le même légume ou le même fruit, on ne s'estimera pas, qui va être mangé, donc qui va accomplir les mêmes fonctions matérielles. Pourtant, bien évidemment, dans le premier cas, dans le cas de la tomate de potager, il n'y a pas de transaction. Elle est complètement en dehors de l'échange marchand, si on nommait ce qui est nécessaire pour semer et faire pousser la tomate. Alors que dans le second cas, il y a toute une série de transactions, il y a toute une série d'activités économiques. Donc, si vous vous faites pousser un potager, pour un économiste comme moi, vous êtes complètement absent de mon radar, puisque vous n'entrez pas dans la vie économique. Vous êtes donc, en fait, vous n'enrichissez pas la société au plan économique en faisant pousser votre potager. Vous êtes même un très mauvais ou très mauvaise citoyenne économique, parce que vous ne contribuez pas à la croissance économique, étant donné que vous n'achetez pas au supermarché vos foutues tomates. Et donc, tout ce travail, toute cette vie matérielle, parce qu'il y a du travail que vous faites à la maison pour faire pousser votre tomate, n'entre pas dans la vie économique. Et c'est vrai d'un grand nombre d'activités que nous faisons, d'un grand nombre de contributions à cette vie matérielle. On n'a qu'à penser au plus évident, bien sûr, le bénévolat, par exemple, ou le travail des femmes et des mères à la maison. Rappelons que c'est un combat féministe, pas gagné, des années 70-80, la rémunération du travail ménager, justement pour reconnaître, au point de vue monétaire, ce travail des femmes, et pas uniquement symbolique. Toutes les économies de plateformes de partage collaboratives et ainsi de suite viennent un peu chambouler, justement, cette définition même de ce qu'est une activité économique, ou à tout moins prétendre le faire. Parce que pour qu'il y ait activité économique, il faut qu'il y ait transaction, et s'il y a transaction, il y a aussi travail, il y a aussi travail, en partie travail salarié quelque part. Notre automate, je vais arrêter avec mes tomates, je vous promets, notre automate acheté au supermarché implique une immense chaîne de production, de nombreux emplois, pour passer de la production jusqu'à la consommation finale. Et l'économie de plateforme vient, en quelque sorte, redéfinir, ou prétend, comme je le disais, redéfinir ces relations économiques, ou en créer de nouvelles, comme tu viens de le mentionner en introduction. Or, ça s'inscrit tout ça dans un contexte de transformation assez importante du monde du travail. Et je dis bien monde du travail, et non pas marché du travail, donc l'ensemble des institutions économiques, sociales et politiques entourant le travail, qui ne sont pas nouvelles, mais qui ont pris un… qui connaissent une nouvelle phase de transformation depuis quelques décennies. Alors, il y a trois vecteurs à ces transformations essentiellement. D'abord, et dont on parle énormément depuis quelques années, notamment, d'abord l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, bref, toutes les innovations technologiques qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, et dont on a bien peur, souvent, ou à tout moins, avec lesquelles on nous fait bien peur. Deuxièmement, une augmentation du travail, ce qu'on appelle le travail… Évidemment, je n'ai pas parti de mon timer. Ce qu'on appelle le travail atypique, c'est-à-dire le travail à temps partiel ou temporaire. Donc, ce qui s'oppose finalement au travail à temps plein et permanent. Donc, une croissance de ce type d'emploi-là. Et finalement, troisièmement, une augmentation de la précarisation, ou à son inverse, une diminution ou de la sécurité d'emploi. Donc, automatisation, précarisation et accroissement du travail atypique, c'est le contexte des transformations du marché du travail, du monde du travail, dans lequel s'inscrivent et s'insèrent très bien cette économie de plateforme. Donc, depuis 20-30 ans, et je vais m'attarder d'abord parce que c'est un peu la base essentiellement à l'automatisation et l'intelligence artificielle ou l'économie numérique au sens plus large, on voit depuis 20-30 ans une augmentation rapide d'une nouvelle forme d'automatisation. Évidemment, l'automatisation, c'est la base même du développement capitaliste depuis la première révolution industrielle à la fin du 18e siècle. Cette nouvelle phase s'appuie essentiellement sur l'intelligence artificielle. Et on répète, depuis 2-3 ans particulièrement, sur un ton catastrophique, que la robotisation va tuer l'emploi ou va tuer, on entend souvent ce chiffre complètement farfelu, de 50 emplois qui seraient menacés dans les 10 premières années. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Les machines n'ont jamais tué l'emploi depuis 250 ans. Les machines, elles ont transformé l'emploi, elles ont transformé le travail, mais elles n'ont jamais tué le travail. Si ça avait été le cas, l'apparition, par exemple, je prends un exemple parmi mille que je pourrais donner, l'apparition du traitement de texte aurait fait en sorte qu'il y aurait eu des manifestations monstres de secrétaires d'actylo il y a 20 ans ayant perdu leur emploi. Il y a à peine 20 ans, 25 ans, il y avait encore des secrétaires d'actylo qui tapaient les plans de cours des profs qui n'étaient pas capables d'utiliser un ordinateur ou une d'actylo, ou ils étaient trop paresseux pour le faire. Ces femmes-là, parce que c'est un emploi essentiellement féminin, n'ont pas perdu leur emploi. Elles ont arrêté de taper à la machine et écrire mécanique, bien évidemment, mais elles n'ont pas perdu du jour au lendemain leur emploi. Ça s'est transformé, leur emploi s'est transformé. Ce sont les tâches de ces emplois-là qui ont été transformées. Il se peut qu'en bout de piste, on change l'étiquette du poste, que l'emploi ne soit plus de la même nature, bien évidemment, mais la machinisation, l'automatisation en général, ça transforme les tâches. Donc, oui, ça tue des tâches, mais ça ne tue pas les emplois, sauf exceptions, bien sûr, qui sont arrivées dans l'histoire, mais de façon toujours graduelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit depuis une trentaine d'années? C'est vrai de tous les pays industrialisés. J'ai utilisé ici une méthode développée par des confrères aux États-Unis et reprise par l'OCDE. Quels sont les gains et les pertes en termes de proportion d'emplois dans l'ensemble de notre économie? Donc, ce sont ici, au tableau que je vais vous expliquer, les chiffres pour le Canada. On a vu un accroissement des emplois dominés par des tâches soit abstraites ou manuelles et non répétitives. Qu'est-ce que ça veut dire, des tâches abstraites? Bien, c'est l'enseignement, la recherche scientifique, les tâches de gestion, etc. Les emplois à tâches manuelles non répétitives, ce sont, par exemple, les emplois en service à la clientèle, vendeuse-vendeur, les emplois en restauration, la garde d'enfants, les préposés aux bénéficiaires, ce genre d'emplois-là. Donc, il faut prendre manuel ici avec des gros guillemets où l'étanche, ce n'est pas nécessairement un emploi en usine physiquement demandant. Donc, ces deux pôles-là, si on veut, d'emplois ont cru. Il y a de plus en plus d'emplois depuis 20-30 ans dans nos économies de ces types d'emplois partout en Occident. Au milieu, la colonne que vous voyez au milieu, là où on a perdu des emplois, c'est-à-dire où la proportion de ces emplois-là est de moins en moins importante, ce sont ce qu'on appelle des emplois dominés par des tâches répétitives, qu'elles soient manuelles ou non. Et c'est là où ça devient très intéressant. Évidemment, il y a eu la fin de la délocalisation industrielle en Occident au début de cette période-là. Il y a 20-30 ans, on voyait, et c'est pour ça que j'ai pris les dates que vous ne voyez pas, vos tableaux, parce que c'est écrit trop petit, j'ai pris 1987 à 2017, donc une période de 30 ans. La fin des années 80, c'est la fin de la délocalisation, c'est là où on voyait les dernières usines de vêtements, par exemple, quittés Montréal ou de chaussures ou d'ameublements, etc., qui avaient fait une grande partie de la fortune économique de la ville. Donc, c'est la fin de ce type d'emploi-là, d'ouvrier en usine, autrement dit, ce qui avait dominé le capitalisme industriel depuis le 19e siècle. Mais là, ce qu'on commence à voir dans ces emplois dominés par les tâches répétitives, qu'on perd de plus en plus, encore une fois, il faut toujours penser que perdre ici, c'est qu'il y a un mouvement, il y a un déplacement de l'emploi. Les individus font autre chose. Sinon, on aurait des taux de chômage en croissance constante, alors comme on le sait, on est en plein, quasiment en plein emploi présentement. Donc, présentement, s'il y a de nouveaux emplois qui sont perdus ou transformés, qu'on n'avait pas vu venir ou qu'on n'avait pas imaginé il y a encore 15 ans. Pensez-vous, par exemple, à des chauffeurs de machinerie. Les chauffeurs de machinerie, on aurait pensé juste récemment que ça prend un humain pour pouvoir, ne serait-ce que par sécurité, pouvoir opérer ces machines-là. Bien, je vous annonce que dans la plupart des grandes cultures partout en Amérique du Nord, donc on peut penser au blé, à tous les grains dans le Midwest américain ou dans les plaines canadiennes, il n'y a plus de chauffeurs dans les moissonneuses, batteuses et dans les tracteurs. Zéro chauffeur. C'est purement des machines automatisées qui s'orientent avec des GPS et avec 56 senseurs. On va le voir éventuellement, mais en fait très rapidement, dans d'autres machineries en circuit fermé, c'est-à-dire pas sur nos routes. Les camions de transport, de marchandises ou de personnes sans chauffeur, ce n'est pas pour demain matin, ça va venir probablement très graduellement, mais déjà en circuit fermé, c'est-à-dire sur, par exemple, une exploitation minière, on voit de plus en plus de ces camions qui sont sans chauffeur. Donc, il n'y a pas si longtemps, on n'aurait pas pensé cela possible. Mais il va y avoir aussi des professions très qualifiées qui vont être appelées à disparaître ou à tout le moins à être complètement transformées. Et l'exemple qu'on donne le plus, comment dire, frappant, c'est celui des radiologistes. Là, je ne sais jamais s'il faut dire radiologue ou radiologiste, en tout cas, on va s'entendre ce que c'est. Alors, c'est une des professions les moins aimées présentement, les médecins spécialistes n'ont pas la cause. Une des professions médicales qui demandent les études les plus poussées, donc des qualifications très, très avancées et qui est très bien rémunérée, comme on le sait. Et pourtant, le travail du radiologue ou de la radiologue, en grande partie, peut être déjà presque complètement automatisé. Pourquoi? Parce que la job du radiologue, c'est quoi? C'est d'examiner des dizaines, des dizaines, des dizaines d'outputs de radiologie, d'utiliser sa connaissance et son jugement et ses yeux à l'aide de technologies pour identifier une pathologie, son degré de gravité et ainsi de suite. Or, la machine peut déjà faire ça beaucoup mieux que l'humain en ayant recours à des bases de données de millions et de millions de radiologies existantes et en ayant une vision beaucoup plus précise et surtout sans fatigue, sans erreur humaine qui pourrait advenir de la part du radiologue. Donc, à terme, cette profession n'aura plus de raison d'être. À l'autre extrême, donc ça, on est au milieu de ma colonne, à l'autre extrême, dans la chaîne alimentaire médicale, si vous permettez cette image un peu féroce, la préposer ou le préposer aux bénéficiaires, ce n'est pas demain matin qu'on va la remplacer par un robot. S'occuper d'un patient, la changer, la laver, etc., ça va prendre un humain très longtemps, pas pour des raisons technologiques, mais parce que cette relation humaine-là est très importante et parce que, bien sûr, ces personnes sont sous-payées, donc on n'a pas de gains de productivité et de coûts à obtenir rapidement. Dernier élément sur mon graphique, vous constaterez que dans ces pertes d'emploi, donc ma colonne du bas en bleu, si vous avez de bons yeux, l'essentiel des emplois qu'on a perdus, ce sont des emplois qu'on appelle typiques, à temps plein et permanent. Un petit peu à temps partiel et temporaire, mais l'essentiel, c'est des bonnes jobs, c'est aidé, comme disait l'autre dans le passé. À l'inverse, dans les emplois qui ont connu des gains, il y a une grande partie de ces gains-là, et pour les emplois à tâches manuelles non répétitives, à droit dans le graphique, c'est essentiellement là où se trouvent les gains, dans l'emploi atypique, à temps partiel, temporaire ou à la pige. Et ça, je me permets d'insister et de vous le répéter, c'est le cas partout dans les pays industrialisés. L'OCDE a fait une étude très exhaustive sur à peu près tous les pays membres de l'OCDE, sauf le Canada. Moi, je l'ai fait pour le Canada parce que c'est une question de méthodologie. Vous ne voyez pas de complot. Donc, ce portrait-là, augmentation de l'emploi atypique et polarisation de l'emploi, c'est comme ça qu'on appelle ces gains-là et la perte au milieu, c'est le terreau le plus fertile pour l'émergence de l'économie de plateforme collaborative et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, et on va le voir toute la journée, ça reconfigure les rapports de pouvoir économique. J'y reviendrai. Mais ces rapports, ces transformations dans l'emploi, donc ça, c'est une transformation dans la structure de l'emploi, donc un déplacement dans l'emploi et dans le type d'emploi qu'on accomplit, c'est répercuté aussi sur les gains salariaux de l'emploi. Donc, dans les 20 dernières années, et mes trois colonnes ne correspondent pas exactement aux précédentes, les emplois les moins bien payés et les emplois les mieux rémunérés ont connu une hausse. La proportion des emplois les moins bien rémunérés et la proportion des emplois les mieux rémunérés dans le total de l'emploi ont cru dans les 20 dernières années, alors que ceux au milieu ont décru. Leur proportion a décru dans notre économie au cours des 20 dernières années. Le graphique que vous voyez, c'est pour le Canada au grand complet. Cette réalité-là est toujours plus marquée, plus accentuée, autrement dit, les gains et les pertes sont plus grandes dans les régions riches. Donc, au Canada, par exemple, en Ontario, si je vous avais présenté le graphique ontarien, ça aurait été encore plus grand. Autrement dit, plus l'économie est avancée, entre guillemets, industrialisée, technologique, plus cette réalité se confirme. Ça peut paraître, encore une fois, si vous avez des bons yeux, moi je n'en ai pas, fait que je vous mettez une minute, ce sont des pourcentages relativement faibles, quelques points de pourcentage sur 20 ans. En revanche, cette tendance-là sur 20 ans, ce n'est pas, comment dire, anecdotique. C'est une tendance forte pour les trois types, les trois ensembles d'emplois par rapport à la rémunération. Donc, on a ces deux grands phénomènes dans le marché de l'emploi qui sont des tendances très lourdes et vraiment très lourdes qui, comme je le disais précédemment, offrent un terreau particulièrement fertile pour l'émergence de l'économie de plateforme. Donc, on se trompe de cible quand on a peur que les robots piquent nos jobs. Ce que les robots font et ce que les machines ont toujours fait depuis 1780, c'est de changer, transformer l'emploi et donc de transformer les rapports institutionnels, les rapports de pouvoir au sein de nos économies et de nos sociétés. Parce que le graphique que vous voyez à l'écran présentement, il explique le déclin réel de la classe moyenne. C'est vrai, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas qu'un mythe urbain. Il y a une érosion de la classe moyenne dans nos sociétés industrialisées. Entendre par ici la classe moyenne définie sociologiquement comme ayant un revenu moyen, ça ne va pas s'en dire, stable, salarié, protégé par des institutions. Donc, il y a une espèce de nouvelle polarisation depuis la fin du 20e siècle dans les économies industrialisées qui n'est pas sans conséquence et qui n'est surtout pas sans rappeler ce qu'on a connu à la fin du 19e siècle. Donc, on parle beaucoup de ce dont je viens de vous parler depuis 15 minutes. On l'identifie comme la quatrième révolution industrielle. Ça fait débat, un débat qui est plutôt plus sémantique qu'historique, mais qui, moi, me plaît bien, ce terme-là me plaît bien, quatrième révolution industrielle, parce que ça ressemble effectivement à l'ère de la première révolution industrielle au 19e siècle. Cela étant dit, donc on se trompe de cible en accusant les méchants robots qui vont venir nous voler nos jobs. Ce qu'il faut cibler, c'est la reconfiguration des rapports sociaux qu'implique cette nouvelle phase d'automatisation basée sur, comme je le disais tantôt, essentiellement deux choses. Donc, l'économie numérique, c'est-à-dire les algorithmes, l'intelligence artificielle et la gestion de données massives, le « big data », comme on dit en latin. Et cette reconfiguration des rapports sociaux s'inscrit dans la dynamique la plus classique du capitalisme, c'est-à-dire, pour utiliser la terminologie du 19e siècle, les capitalistes propriétaires des moyens de production, cherchent à maximiser leur profit en minimisant leurs coûts, ce qu'ils peuvent faire notamment en minimisant leurs risques et qui n'est possible qu'en augmentant la productivité grâce aux innovations et en externalisant une partie de leurs activités en rajoutant leurs risques à l'extérieur de l'entreprise. Et voilà, c'est exactement ce qu'on voit avec l'économie de plateforme. C'est exactement la même dynamique que l'on connaît depuis la fin du 18e siècle. Ce qui est nouveau, donc, par rapport à tout ce qu'on a connu, disons, de la fin du 19e à la fin du 20e siècle, pendant 100 ans, c'est qu'on revient à une, comment dire, à une dynamique où le travail salarié est menacé. Donc, ça, c'est nouveau par rapport à tout ce qu'on a connu de, disons, grosso modo, de la fin de la Première Guerre mondiale à la fin des années 70 ou à la fin des années 80. Et c'est donc nouveau parce qu'on revient à une dynamique du 19e siècle, mais ça s'inscrit, pardon, dans la perpétuation de cette tendance profonde à externaliser les risques pour augmenter le profit des entreprises. Ça, ça n'est pas sans conséquences, c'est ce dont vous allez discuter et je vais apprendre beaucoup de choses, j'en suis persuadé toute la journée. Ça a des impacts, bien évidemment, sur les politiques publiques, sur le droit fiscal et le droit du travail. Donc, la précarisation du marché du travail qui a favorisé l'émergence de l'économie de plateforme fait en sorte que, bien, on va chercher en quelque sorte les soi-disant micro-entrepreneurs, l'expression détestable si l'en est, les soi-disant micro-entrepreneurs, donc les chauffeurs Uber de ce monde vont aller chercher, vont chercher, pardon, à arrondir leur fin de mois en faisant du transport de personnes. Donc, on saute à cause de la précarisation de l'emploi parce qu'on a juste des jobs à temps partiel qu'on accumule parce qu'on a juste des jobs temporaires de trois mois, de six mois, et ainsi de suite. Bien, à un moment donné, on n'a juste pas le choix de sauter sur l'occasion de ces fameuses plateformes. Deuxièmement, ça s'applue, le développement du numérique permet l'accélération, de cette dynamique-là, parce qu'elle s'appuie d'abord sur la technologie mobile permettant la géolocalisation. On s'entend-tu qu'une plateforme comme Uber ou Airbnb, là, c'est zéro technologique? Je veux dire, ça ne prend pas un doctorat en génie informatique pour faire ça. Un projet de fin collégiale aurait pu très bien développer cette technologie-là. Ce n'est pas de la technologie qu'il y a derrière. Oui, il y a de la technologie, on s'entend, là, mais ce n'est pas de l'innovation technologique. C'est bête, là. C'est de la géolocalisation basée sur des profils personnels qui vont fouiller dans des bases de données efficacement. D'après ça, il y a du marketing de façon très intensive. Donc, ces entreprises-là ont simplement sauté sur l'occasion pour développer, grâce à la géolocalisation mobile, ces plateformes-là. Appuyer, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, deuxièmement, c'est-à-dire les algorithmes qui permettent de faire le match entre la demande et l'offre. Et, bien évidemment, sur l'exploitation, troisièmement, des données massives, qui ont permis leur ressort fulgurant. Si on revient à mes tomates, je vous avais dit que je n'en parlerais plus, mais si on revient à mes tomates de tout à l'heure, je vous ai dit que mes tomates étaient à l'extérieur de la vie économique quand je les cultivais. Admettons qu'on ait quelques voisins à cultiver des légumes, qu'il y en a un qui est, à cause du sol de son potager ou de son ensoleillement ou de son talance de pouces verts, particulièrement bon à faire pousser toutes sortes de variétés de courges. Moi, je suis particulièrement bon à faire pousser des tomates de plusieurs variétés ancestrales et un troisième voisin, je ne sais pas moi, des arbres de fruits. Et qu'on s'échange nos paniers une fois de temps en temps parce que moi, mes boutiques tomates, je commence à être écoeuré de les manger et j'aimerais ça manger autre chose que des tomates. Et j'aime beaucoup les zucchini. Bon, vous me voyez venir, c'est une forme de troc tout à fait classique d'échange entre voisins. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les plateformes, les économies de plateformes, dites du partage, mais c'est tout simplement de faire rentrer dans le marché, de faire rentrer dans la vie économique cette activité matérielle. Donc, c'est une partie de notre vie matérielle qui n'est pas monétisée, qui ne passe pas par une transaction. Donc, c'est tout bêtement ce que ces plateformes-là font, c'est de créer de la valeur économique à partir de ce qui n'en a pas. Et tout ça s'inscrit bien évidemment dans la dynamique d'exploitation du travail, le travail étant ici entendu au sens large et non pas du travail salarié. Pardon. Donc, ce phénomène-là, et là vous allez encore me voir, je suis désolé, j'aurais dû faire mes graphiques un peu plus longs, mais je vais en profiter pour le plug-in. Tous ces graphiques-là, vous allez pouvoir les voir, les lire, les admirer dans un livre que je vais publier bientôt puisqu'ils sont destinés à être publiés dans un petit livre sur la question. Donc, ce phénomène dont je viens de parler, c'est les flèches que vous voyez à gauche. Donc, vous avez trois sphères s'élargissant ou à l'inverse concentrant. Donc, la plus grande sphère, c'est ce que j'ai appelé l'activité matérielle non marchande. Donc, on rentre notre potager là-dedans, on rentre le travail ménager, le bénévolat là-dedans. L'ubérisation marchande, c'est faire rentrer, donc les flèches que vous voyez à droite complètement, de faire rentrer ces activités-là dans la vie économique, par une transaction monétaire, par un échange marchand. Alors, cette ubérisation marchande, elle n'est pas nécessairement capitaliste, elle n'est pas nécessairement créatrice de profit. Pourquoi? Parce que, restons sur l'exemple de Uber ou d'Airbnb, c'est les plus simples et les plus connus. Ces entreprises-là pourraient être très bien des organismes sans but lucratif, pourraient très bien être des coopératives. Ça n'est pas obligé, ça n'est pas écrit nulle part dans tout ce principe-là que ces entreprises-là sont nécessairement des entreprises capitalistes. Il paraît qu'on est fort au Québec sur les coopératives. On aurait pu très bien avoir une coop technologique qui développe l'équivalent d'un Uber ou d'un Airbnb. Là où il y a, ça s'inscrit dans la dynamique capitaliste classique, c'est la suite de ma flèche à droite, c'est que ça rentre dans l'économie capitaliste. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, tout ce qu'il y a de standard qui s'appelle Uber, tout ce qu'il y a de standard qui s'appelle Airbnb, qui appartient à des actionnaires, qui génèrent du profit, à partir du travail et à partir du capital, le capital étant ici tout bêtement la technologie et la connaissance à la base des plateformes en question. Donc, tout ça pour dire, ce que je viens de raconter dans les dernières minutes, c'est qu'il faut arrêter de voir ces entreprises-là ou cette reconfiguration, soit disant nouvelle, de l'échange marchand ou des institutions économiques comme quelque chose de nouveau. Ça n'est pas nouveau. C'est du capitalisme, ce qu'il y a plus classique. Et le fait que le capitalisme classique cherche à externaliser les coûts et les risques, c'est exactement ce que font Uber et Airbnb en n'ayant pas de travailleurs, travailleuses salariées. Donc, le fait qu'on crée cette fiction du micro-entrepreneur, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le fait qu'on externalise une partie de la production et ou des coûts de production, ce n'est pas nouveau. Le principe, par exemple, d'impartition du service de paye des employés d'une entreprise, ça ne date pas d'hier. C'est pour externaliser le risque et c'est pour externaliser les coûts que les entreprises le font. Ça a même maudite affaire avec la logique de Uber. La différence, ce qu'on pourrait voir, c'est une différence de degré. C'est-à-dire qu'on amplifie à ce point l'externalisation. On n'a même plus besoin de travailleuses ou de travailleurs, ou presque. Il reste les gens, bien sûr, qui sont nécessaires pour faire marcher la machine, mais même là, les développeurs technologiques ou celles et ceux qui entretiennent la technologie de Uber ou d'Airbnb pourraient très bien être externalisées. En l'occurrence, je ne sais même pas comment elle fonctionne à l'interne de cette entreprise-là. Je ne me suis pas intéressé, mais qui sait, c'est peut-être des fournisseurs, des pigistes externes et non pas des employés salariés. Donc, les conséquences, et je termine rapidement là-dessus, c'est manifestement une redéfinition du travail salarié. Compte tenu de tout le contexte que je vous ai parlé, mes deux graphiques précédents au début de la présentation, donc ça redéfinit le travail salarié parce qu'il s'étiole ce travail salarié. Et c'est ce que le fonds désire nous faire passer les élotes de ces nouvelles plateformes-là. On glorifie ce foutu fameux micro-entrepreneur parce que l'entrepreneuriat, c'est donc beau, c'est tellement beau que maintenant il est rendu social. Et donc, il y a une partie idéologique derrière ça qui vise tout simplement à s'opposer au travail salarié. Deuxième conséquence, évidemment, ça pose des défis très grands en termes de protection juridique de la part de l'État de ces travailleuses et de ces travailleurs-là qui n'ont pas le statut de travailleuse et de travailleur, comme vous le savez bien, et qui sera l'objet de l'essentiel de vos échanges aujourd'hui. Ça pose aussi, troisièmement, des défis à l'État en termes de fiscalité. On en a assez parlé avec les grands géants qui ne paient pas de taxes ou d'impôts au Canada. Et à cet égard, à ces trois égards, quant à moi, les États industrialisés ont déjà raté le train. Il est déjà en grande partie trop tard. C'est du rattrapage qu'il faut faire et de façon rapide. Est-ce qu'il y a de l'espoir à ce qu'on puisse se rattraper, à qu'on puisse protéger ces gens-là? Encore une fois, vous allez en discuter amplement. Moi, j'en vois trois espoirs là-dedans. Bien, quatre. Le premier, c'est bien évidemment, faire la révolution. Bien bon, on n'est pas rendu là. Tant que ce n'est pas dimanche matin ensoleillé, ça va être correct. Non, plus sérieusement, je vois trois espoirs qui ne sont pas musulman exclusifs. Le premier, c'est la flèche de gauche que vous voyez à mon graphique, ce que j'appelle la wikisation, qui est un peu l'opposé de l'ubérisation, c'est-à-dire la mutualisation du travail, la mutualisation de la connaissance, la mutualisation des actifs individuels sous une base non marchande, c'est-à-dire de ramener dans la vie non-économique et non marchande ce qu'on fait dans l'économie marchande. Wikipédia, c'est pour ça que j'ai appris sa wikisation, est évidemment le meilleur exemple. Est-ce que quelqu'un a acheté récemment une encelopédie universaliste ou britannique en papier? Je ne pense pas, hein? Pardon? Gros lié, oui, aussi. Les encelopédies, en fait, ça serait impossible puisque ni l'un ni l'autre ne publie d'encelopédies de papier maintenant et que la vente de CD non plus n'est plus possible. Il n'y a que des abonnements possibles à ces encelopédies-là qui sont rendus à un prix dérisoire alors que ça coûtait une fortune autrefois. Bon, outre le fait que c'est pour des raisons technologiques, je pense que Wikipédia montre qu'on peut mutualiser des efforts sous une base complètement décentralisée, donc avec la même logique que les plateformes numériques, mais sous un aspect non marchand, non capitaliste. Deuxième espoir, je pense que, et là peut-être que je suis un peu utopiste, mais toutes ces transformations peuvent être un électrochoc pour redéfinir l'État social. L'État social qu'on a démantelé depuis la fin des années 80, l'État social qui n'a pas la cote, je le sais bien, je ne suis pas naïf non plus. Néanmoins, c'est peut-être le… sûrement pas demain matin et surtout pas aux prochaines élections provinciales, mais peut-être dans un avenir raisonnable, un avenir raisonnable, c'est l'électrochoc que ça prendra pour que l'État social ou l'État providence puisse se redéfinir et retrouver une nouvelle vie. Et finalement, et surtout, je pense, c'est l'occasion, et ça, là-dessus, je porte beaucoup d'espoir, c'est une occasion en or pour renouveler ce que j'appelle les institutions intermédiaires, les syndicats, le monde associatif, le monde communautaire, qui ont été, particulièrement le monde syndical, aussi, comment dire, attaqués plein front depuis trop longtemps. Je pense que c'est là une occasion, de toute façon, les syndicats n'auront pas le choix, compte tenu de la réalité de la transformation du monde de tout travail que je vous ai présenté, de se redéfinir, de redevenir plus social, plus politique. Et on voit à quel point les grandes centrales, surtout, mais je pense que l'ensemble du monde syndical a beaucoup de difficultés à se redéfinir, à se positionner dans tout ça. On l'a vu, c'est un cas d'école, je suis persuadé que ça va être enseigné très bientôt dans les universités. On l'a vu dans le cas de Uber au Québec, où les métallos ont été pris complètement au dépourvu en essayant de protéger l'industrie du taxi. Ça s'est fait, et je le dis sans méchanceté, ça s'est fait vraiment de façon improvisée. On ne l'avait pas vu venir parce qu'on n'avait pas voulu le voir venir. Les syndicats se sont rendus compte que ce n'était pas juste leur bande qu'ils devaient défendre, mais un mode d'organisation du travail, un mode des institutions sociales, des arrangements institutionnels et des modes de protection de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Et donc, je crois que c'est une occasion en or pour que les syndicats, mais pas juste les syndicats, le monde associatif, redéfinisse son rôle pour protéger nous tous et nous toutes de ces transformations qui peuvent, on l'a vu, être relativement brutales et surtout extrêmement rapides à arriver. Voilà. Merci. 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 Merci.